Allo, allo, ouais, dit à Rachid le chasseur qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà, qu'il patiente, qu'il patiente, et rappelle-moi d'une cabine, ciao ciao. Allo, allo, ouais, appelle Aziz le pyroman, et dis-lui qu'il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, et rappelle-moi d'une cabine, ciao ciao. Flaque-moi de Dieu, j'ai trois caisses. T'es le meilleur mec, félicitations, santé, t'es le meilleur. Allo, allo, ouais, appelle Karim le bookmaker, et dis-lui de me rejoindre sur la côte, non pas la côte d'Azur, la côte du match, j'ai un match demain, voilà, qui me rappelle d'une cabine, je peux pas en dire plus, ciao ciao. Grosse mise de prévue demain, il y a ma meuf, elle me dit, ouais, moumou, comment tu vas faire plus tard, tu comptes élever nos enfants avec l'argent des paris sportifs ? Ben ouais, logique. J'ai pas les élevés avec l'argent du travail, je n'en ai pas. Le prétexte que j'ai pas d'emploi, et que je bénéficie d'une aide provisoire de l'état français, je suis forcément un chômeur de merde. Mais c'est quoi ce raffu ? Donc les amis, grosse grosse mise de prévue demain, là je vais vous laisser, j'ai un tas de trucs à faire, moi j'ai rien à faire, qu'est-ce que je raconte ? Oh là, je reste là, j'ai une... Oh mon pull, c'est un bas de main, je l'ai acheté 400 euros. T'as toujours les jaloux qui sont là ? Ouais, tu crois que parce que c'est de la marque, c'est forcément beau ? Ouais. Oui. Oh ouais ! En parlant de ça, les mecs qui s'appellent Marc, Marc avec un C à la fin. Oh là, c'est des gros ringards, c'est des plouques. Les Marc, ils mettent pas de marque. Oh là, regardez bien les... Oh là, c'est ça les gens qui mettent pas de marque. Ils sont là, des gros jaloux. Ils sont là, et quand tu leur dis t'es jaloux, ils te disent, jaloux de quoi s'il te plaît ? Eh ben, ils m'ont plus le balle main, mes baskets de berberie, ouais. Je suis en balle main, t'es en ballerine, je vous nique. Les gens qui ont pas de marque, leur phrase préférée, l'essentiel, c'est de se plaire à soi-même. T'as pas le choix, oh là, avec tes vêtements, t'es sûr de plaire qu'à toi-même. Ouais, ouais, ouais. De se plaire à soi-même. Mais non, faut plaire aux meufs. Comment se plaire à soi-même ? Genre t'es là, je me plais à moi-même. Comment tu te trouves ? Je me plais. On s'en fout de se plaire à soi-même. Oh là, à croire, je vais me sucer tout seul. À croire, je vais me baiser tout seul, non ? Faut plaire à soi-même. Faut plaire à Solène, l'avidement. Oh, les meufs, c'est impressionnant comment elles prennent soin de leurs affaires. Tu vois une meuf, tu lui dis, oh, il est beau ton t-shirt. Elle te dit, ah, celui-là, je l'ai depuis le CP. Mais c'est vrai en plus. Et les gens qui ont pas de marque aussi, ils aiment bien dire, ouais, tu te soucies trop du regard des gens. Ben ouais, logique. Je vais pas me soucier du regard des extraterrestres. C'est comme ceux qui croient aux extraterrestres. Tu leur dis, c'est quoi ta preuve ? Ils te disent, tu crois vraiment que sur les milliards et les milliards de planètes et de galaxies, on est les seuls êtres vivants ? Oui. Clairement, oui. Je crois ça, ouais. Deuxième chance. Yes. Ah, un rond-point, pas les couilles. Ils vont faire quoi, m'enlever des pouilles ? J'en ai plus. Rouler à contre-sens, pas les couilles. Ils vont faire quoi, m'enlever des pouilles ? J'en ai plus. Ah, j'en ai plus. Eh oh, les couilles. Je suis bourré. Ah, interdiction de faire demi-tour. Bon, les couilles. Eh oh, les couilles. Ah, j'ai consommé des produits stupéfiants. Ah, un rond-point, pas les couilles. Merde. Rouler à contre-sens, pas les couilles. Eh oh, les couilles. Ah ah, je suis bourré. Je suis en état d'ébriété. Eh oh, ah ah. Avec les frérots, pète-moi le cul, Giroud. Avec la team, ils sont là, le frère. J'ai dédié, ça m'aimait. Bang, bang, la team aime. Bon, vous êtes combien ? 10, là ? 15, 15. 15, 15, frère. Ils ne sont jamais assez nombreux. On paye le tacos, les gars, obligés, les frères. Tenez, les pouzains. Vous partagez, oh là. Oh là, vous partagez, les frères. Tranquille, tranquille. Tiens, tiens, le sang. Partagez, partagez, les gars. Bon appétit. Oui, les gars. Les amis, les 150 euros que j'avais pour miser demain, j'ai donné 100 euros à des petits pour être accosse. Il va me rester 50 euros pour miser. Mais mais allez, les amis. Oh là, comme on dit, les influenceurs. Ouais, je vous dois tout, je vous dois tout. Mais je vous donne rien. Je vous dois tous, ouais. La vie de ma mère, ils donnent rien. À part leur cul, ils donnent rien. La vie de ma mère, c'est un truc de... Et même les grands dans les quartiers. Les grands, c'est les glands. Oh là, les grands, ils donnent rien aux petits du quartier. Oh, il y a des petits, ils vont me braquer pour un tacos. Oh là, les amis. Il y a des petits, ils vont cambrioler pour... Oh là, pour se payer une paire de TN. Il n'y a pas un grand qui peut lui en payer une et éviter la prison à un petit. Oh là, les... Je grille pas le feu rouge parce que si je le grille, c'est moins 4 points sur mon permis. Ah, mais j'ai pas le permis. Bah ! Ah, il a niqué ma blague. Je vous nique. Oh, t'as même des mecs, ils achètent une voiture à leur meuf. Par contre, acheter une paire de godasses à leur petit frère, là, il n'y a plus personne. Achète des godasses à ton frère, bordel. Tout le monde se moque de lui au collège. Oh, il y a des mecs, à leur meuf, ils achètent de la marque. Et à leur petit frère, du prix marque. Oh là, c'est grave, ça. Salut, ça va ? Comment tu me trouves ? Franchement, tu me plais. Merci, c'est gentil. Moi, bisous. Salut. Les amis, le freestyle tant attendu que vous attendez tous est bientôt disponible. Restez branchés. Restez branchés, le freestyle arrive, les amis. Vous n'avez pas vu, c'était la guerre au Mexique cette nuit. Il y a des endroits au Mexique où là, ce ne sont pas les policiers qui contrôlent les habitants. C'est les habitants qui contrôlent les policiers. Vous avez vos papiers sur vous ? Est-ce que vous avez une arme ? Oui, rendez-moi là. Oh là, c'est incroyable, frère. Pire que Netflix. Netflix, ils vont faire 8 saisons, là, avec ce qui s'est passé, là. Oh là, 8 saisons. Netflix, ils préparent une grosse série, là. Ça y est, c'est parti pour 14 saisons. Le fils d'El Chapo. Oh là, la reconquête. Vous allez voir, prochaine saison. Gros truc de fou, ce matin, je suis à Guadalajara. Deux mecs de Koulia Khan, il débarque. Rack, bim, bim, bim. Ça tire de partout. Le fils de El Chapo, il monte dans ma voiture. La voiture, elle exploite. Crick, boum. Hélicoptère, rack, bam, 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 bam. Je pars en courant, lance roquette. Fiu, boum. Un chapo Guzman, il arrive. Calibré, crick, bim, bim, bim. Il tire sur la daronne. La daronne, elle est blessée. Après, elle tire à l'arc. Fiu, boum. Jet ski, crick, bam, rack, bam, bam, bam. Sous prétexte que je vends de la cocaïne et que je tue plein de gens, je devrais aller en prison. Mais c'est quoi ce raffu ? D'ailleurs, il faut parler des pseudos de mafieux sur Internet. Abdel El Chapo, Hakim El Guzman, Hakim El Guzdaï, ouais. Voilà, une guzdaï. C'est quoi ces mafieux de Internet ? Tu les vois en photo de profil, il y a une calache qui n'est pas à eux. En photo, ils publient une valise de billet qui n'est pas à eux. Toujours là, les Abdel El Chapo, ils mettent des photos, une photo cagoulée et ils mettent un titre genre On tue pas ce qui est déjà mort. Qu'est-ce qui vous arrive à faire des fous ? Tu vois des mecs sur Internet, des pseudos de fous. Abdel Ahmed, Raphaël Quintero, wesh. La seule fois où t'as tiré, c'est sur les ballons, la fête foraine. Qu'est-ce que t'as, mon p*** ? Ola, tu vois, Brahim Al Pacino. Al Pacino, Al Pacino, ouais. Ola, le mec, il va à la patinoire, qu'est-ce que tu nous rappelles ? Et le pire, c'est les meufs avec les pseudos de rappeurs. Ola, Camélia Ademo. Camélia 9 2i. Les Camélia, ils aiment trop les rappeurs. C'est un truc de fous. Faut arrêter vos pseudos de mafieux. Ola, imagine un jour, tu cherches un travail. Ton employeur, il vient sur ton Facebook. Il voit le pseudo Rachid Hiro Depouta. Wesh, c'est pas sérieux. Après, une meuf qui s'appelle Léna, elle publie des photos, genre, où t'as une moto avec le mec qui cabre et la meuf derrière, genre, avec une calache. Wesh, vous êtes dans quel film ? Ola, dans quel film ? Ola, les meufs que tu vois, c'est encore pire. Genre, Kenza, Kenza Redouane Faïd. Non, j'abuse. Coupé. Ah, les femmes de mafieux sur Internet. Ola, sois mon Tony, je serai ta Elvira. Elvira ? Elvira, ouais. Ola, tu vas te virer ton travail. Arrête de t'inventer des vies. La vie de ma mère. Elle croit que son mec, c'est Redouane Faïd. Mais ton mec, c'est Redouane Faïd. La vie de ma mère Faïd. Il a braqué une boulangerie. Il a pris 10 euros. Ola. Je vous nique. Ingenuk. Je veux parler des meufs qui s'appellent Solène. Solène. Ola, c'est Solène. Elles sont seules, toujours célibataires. Maximum une semaine en couple. Personne ne veut d'elle. La vie de ma mère. Karim, Toto Rina. Karim, Toto Ruiné, ouais. T'es ruiné. Toto Rina. Toto Urine. Ola, tu urines. Tu pisses dessus quand tu vois des flics. Fais pas le fou, maman. Tu vois, Karim. Ola, la nouvelle génération. El chapeau des hijos de Pablo de Cabron de Mustapha Gleesman. Ouais, c'est quoi ces pseudos. Arrêtez, bordel. Mettez des pseudos normaux. Ola. Rachid Zelebiya. Ola. Abdel, comte de gazelle. À la limite, ça passe. Mais Abdel, el chapeau Guzman. Wesh. Wesh, mon... Oh, il y a des meufs, elles voyaient un mec dans la rue, costume, cravate, chaussure, elles croient que c'est un mafieux. Oh, c'est un vendeur chez Zara. Wesh, faut pas confondre, wesh. Oh, les vendeurs chez Zara. Wesh, là, ils ont des costumes 48 pièces. Ils sont là, on dirait que c'est le mariage à leur grand-père. Ils sont là, tout sérieux. On dirait le baptême à leur neveu. Qu'est-ce qu'ils vous a... Oh, c'est plus El Chapeau, c'est El, c'est Chapeau. La vie de ma mère, toute sa famille s'échappe. Même le neveu El Chapeau, le bébé, il s'échappe de la crèche. J'en suis sûr. À la maternelle, évasion. Il prend la prof en otage. Crick, boum, à l'âge de 4 ans. Je vous nier. Oh, vous avez déjà vu une solenne en couple, vous ? La vie de ma mère. Dans le mot solenne, il y a le mot seul et haine. Elles sont seules et elles ont la haine. La vie de ma mère. Ah, ce qui est fou, les amis, c'est que pendant que nous, comme des troufions, on regardait prison de break, il y avait 14 000 saisons pour que Schofield s'évade. Pendant que tout prison de break, on regardait Schofield. Pendant ce temps-là, tu avais El Chapeau, il creusait le tunnel. Oh là, il creusait le tunnel à Astrid. La vie de ma mère, El Chapeau Guzman, il s'est échappé par le vagin à Astrid. Les meufs qui s'appellent Léna, les Léna, elles aiment trop les racailles. Elles aiment trop appeler les mecs en prison. La prison, c'est dur. Mon vagin, c'est sûr. Elle les rassure. Les amis, je vais vous montrer aujourd'hui comment se faire un smic en un jour. La vie de ma mère. On n'est pas là pour ramasser des miettes, mais pour mettre la buraliste en miettes, les amis. Historique. Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire 150. On va faire 150. Merci beaucoup. On va vous faire 150. On va vous faire 150. On va vérifier les billets. Oui, s'il vous plaît. On va faire 150. une très bonne journée. Également. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Un smic en un jour. Vous allez voir la team de l'être choquée aujourd'hui. La daronne en adidas. La buraliste. Elle bouffe des glaces. La buraliste. Grosse folle. Tiens, 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 tiens. Donc, au Mexique, les amis, celui qui a repris le business, c'est le fils El Chapo. En même temps, le fils El Chapo, tu veux qu'il fasse quoi avec le père qu'il a ? Je crois qu'il va faire équipier à McDo ? Oh là ! T'imagines le fils El Chapo, il dit à son père, papa, je veux faire preuve d'histoire géo. Hijo de cabron, de puta madre, de rac, de bibi, bibi. Le fils El Chapo, quand il était petit pour son anniversaire, son père, il lui ramenait un pistolet, un humain. Allez, tue-le. Fais-toi plaisir, c'est ton anniversaire. Tout est permis aujourd'hui. Toi, quand tu vas voir ton père, quand t'es petit, papa, t'as pas dix balles, s'il te plaît ? Le fils El Chapo, il dit à son père, t'as pas dix balles ? Il parle des vraies balles, de kalash. Oh là, les amis. Quand El Chapo, il faisait les devoirs à son fils, il prenait un cahier. Alors, fiston, si t'as trois kilos de coq qui passent par les Etats-Unis qui est perdu sur la route, combien il va rester arrivé en Floride ? Réponds. Réponds ou pas de dessert ce soir ? Alors, t'as huit camions remplis chacun de dix tonnes de cocaïne pure chacun, sachant qu'à la frontière, il y a quatorze douaniers. Combien de camions seront retenus à la frontière mexicaine ? Les gens, ils sont surpris. Ouais, El Chapo, le fils El Chapo, il a repris les rênes. Ben ouais, tu crois qu'il allait faire quoi en fait ? Livreur pour Ibérit ? Oh là, ouais, c'est logique frère.